Bonjour, je suis Céline de Villers, experte langage pour La Maison Bleue et fondatrice de loulilou.fr. Bienvenue dans cette vidéo, savoir reconnaître le babillage de bébé. La première année, bébé va émettre beaucoup de vocalisations qui ne sont pas toujours simples à différencier, car il existe de nombreux termes pour décrire la parole de bébé, vocalise, babillage. Et pourtant, inutile d'être un expert pour arriver à reconnaître le babillage de votre tout-petit. C'est très facile, je vais vous l'expliquer. Après la vocalise, facilement identifiable comme la première voyelle émise, A ou E, les muscles de la bouche de votre bébé se tonifient. La prochaine grande étape sera le babillage, qui se caractérise par une syllabe. Mais la marche est haute pour passer de la voyelle à la syllabe. Il y aura donc une étape intermédiaire, le babillage rudimentaire. Vers six mois, bébé va tenter de dire une syllabe. Malheureusement, sa consonne est molle, difficilement reconnaissable. Vous entendez quelque chose comme Ouah Puis, un beau jour, le babillage canonique est enfin là. Il comporte une vraie consonne, avec une voyelle pour former la première syllabe. Bébé nous regarde et nous dit un beau En français, les premiers babillages sont souvent avec des consonnes explosives, telles P, T, B, D, qui sont les sons les plus faciles à réaliser. Vu la réaction qu'a son interlocuteur Bah ! Bah oui, bah ! C'est le bateau ! Bébé est très fier et n'a qu'une envie recommencer. Il va donc rapidement avancer et accéder à la deuxième étape, le babillage dupliqué, en répétant la même syllabe plusieurs fois. Bah, bah, bah ! Puis, au fil des mois, les muscles de sa bouche devenant de plus en plus toniques, Bébé va parvenir à diversifier ses consonnes et accéder à la dernière étape du babillage, le babillage diversifié. Écoutez ! Da, pa, ta, da J'espère que cette vidéo, savoir reconnaître le babillage, vous a rendu à l'aise avec ce dernier. Alors, à vous de jouer ! Et si vous souhaitez me poser une question sur les réseaux, n'hésitez pas !